Les amis, salut à tous de WeTechPlanetGT. Aujourd'hui, on est chez Pininfarina pour découvrir un projet assez surprenant. Il y a quelques années, j'ai rencontré un certain Fauzi à Naja qui m'avait dit au salon de Genève « je vais construire ma marque automobile moi-même ». Et je m'en souvenais à peine, mais il m'a recontacté en 2022 pour me dire quoi, mais ça y est, je l'ai fait. Et viens voir ce que c'est, parce que la proposition s'appelle NAMIC, c'est le nom de la marque, et le véhicule est assez impressionnant pour un premier prototype. Je vais essayer de vous en montrer un maximum, on est dans le temps du propriétaire. On va découvrir un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire, parce que c'est assez incroyable d'en arriver là. Et bien évidemment, vous vous posez délicatement, vous venez avec moi, et on observe ce qu'ils nous ont proposé avec ce concept de car complètement fou. On y va. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un peu de contexte. Le NAMICS HUV présenté ici est un SUV alimenté à l'hydrogène et doté d'une petite subtilité astucieuse pour pallier aux problèmes de recharge liés à l'hydrogène. La toute jeune marque franco-marocaine NAMICS, cofondée par Fauzi, Anaja et Thomas de Lussac, ambitionne de le produire à l'horizon 2025-2026. Et ce que nous allons découvrir est un premier prototype réalisé en collaboration avec Pininfarina, rien que ça, et qui permet d'ouvrir la voie à la naissance de ce HUV. Le défi intéressant avec ce véhicule, c'est que clairement, on part de zéro. C'est-à-dire qu'avec juste du style, ils doivent réussir à vous convaincre, à convaincre des investisseurs à donner envie de voir ce véhicule sur nos routes. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est réussir à créer une identité véritablement identifiable pour qu'on ait envie d'en voir plus, qu'on ait envie d'aller plus loin. Parce qu'évidemment, on est au stade de l'idée, il faut la transformer. Et ce que j'apprécie beaucoup avec ce HUV, c'est vraiment que sur le style, ils se sont fait plaisir et du coup, ils nous font plaisir. Parce qu'on a une typologie un petit peu américaine qui s'identifie facilement. On a une calandre qui me rappelle un petit peu Cadillac, les voitures américaines anciennes. Et puis évidemment, ils viennent imposer un petit peu le nom de la marque, c'est tout neuf. Namix qui vient se poser juste au bout du capot. Capot qui a vraiment pas mal de structure sans trop en faire. Et c'est globalement ce que j'apprécie. Parce que si on regarde un petit peu ce qui nous est proposé sur la calandre, effectivement, on est sur quelque chose de véritablement costaud. Pour le coup, on ne fait pas dans la demi-mesure d'une certaine manière. Et en termes de violence, volume de calandre plutôt, on a quand même quelque chose d'important. On peut voir très facilement l'insertion du logo. Et évidemment, vous l'avez certainement noté, ce qui est plutôt cool, c'est quand même le travail sur la signature lumineuse. Alors, gardez en tête, on est sur un prototype, donc certains éléments pourront peut-être pas rester. Mais j'aime déjà beaucoup ce double bandeau-là, qui vient faire tout le dessous du capot, qui vient juste surplomber la calandre. Calandre qui, encore une fois, intègre des petits X dans le motif. En termes de finition, difficile de savoir si ce sera exactement comme ça sur la version finale, mais ça marche plutôt bien. Et surtout, ce qu'on aime beaucoup, c'est venir imposer ce X, qui est un petit peu la force de NAMX, justement, avec une signature lumineuse qui, pour le coup, ne passe pas inaperçue. Alors, évidemment, il y a des questions à se poser sur la partie réglementation. Est-ce que ce sera autorisé en Europe ? À ma connaissance, je ne pense pas. Mais là, on est sur le prototype. Et l'idée, c'est vraiment d'imposer un petit peu l'idée de la marque. Et le but, ce que Fauzi a voulu quand il a donné ses instructions sur le style, c'était une voiture qui donne envie de s'écarter quand elle arrive dans votre rétroviseur. Et pour le coup, là, clairement, on voit que ce n'est pas là pour rire. Et ce X qui descend tout en bas vient créer toute la partie basse du véhicule de manière assez simple. C'est vraiment le point que j'aime bien, c'est qu'ils ne se sont pas trop pris la tête, c'est que ça n'en fait pas trop. Regardez sur la partie extérieure, on peut voir qu'on a une finition assez simple avec un motif en partie basse de pare-choc qui reprend ce qui est proposé dans la calandre. Et puis, on vient mettre un peu de subtilité avec un feu assez simple aussi, mais qui a un peu de profondeur et de subtilité avec des éléments graphiques qui sont intégrés en contour du feu. Et globalement, cette face avant, quand même, elle en impose beaucoup. J'aurais presque voulu qu'il y ait pareil un X sur le capot, mais encore une fois, ça aurait été presque trop. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'est pas dans l'ostentatoire, on est dans l'identité efficace, la violence et une structure assez imposante, mais sans trop en faire. Ça nous amène d'ailleurs sur le profil. Et notez à chaque fois comment ils sont venus placer certains éléments de style dans la carrosserie, mais de manière très légère. Les passages de roues sont assez, comment dire, transparents. Ils ne sont pas trop marqués. Et pourtant, on a ce côté SUV, ce côté un petit peu posé de la voiture qui fait du bien parce qu'ils sont venus travailler pour dessiner des ailes qui, franchement, quand vous prenez le temps de voir la voiture un petit peu de loin, font que ça pose le style et ça donne un côté vraiment plus compact que ce que la voiture n'est réellement. parce qu'en termes de dimension, on a quand même quelque chose d'assez gros. On est sur des jandes qui sont en... Ça doit bien être du 21 pouces, les amis. Et en termes de style difficile de me positionner, je n'arrive pas à savoir si ça me plaît véritablement. Ce que j'apprécie par contre, c'est que ça marche bien avec le design global du véhicule. Et là, on va rentrer dans des trucs qui me font plaisir sur cette voiture parce que, comme je vous le disais, on a des ailes qui sont bien dessinées et ils profitent de cet élément pour venir faire une ligne de style qui va partir ici et venir croiser sur le profil et véritablement, du coup, créer ce X dans toute l'aile qui a vraiment de la gueule. Mathieu prend un peu de recul pour qu'on leur montre encore mieux à quel point, véritablement, ils ont réussi à insérer l'identité Namix sur le profil avec subtilité. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus marqué, peut-être même trop imposant, et non juste ce qu'il faut pour que tu le vois et que tu te poses des questions, que tu sois un petit peu intrigué et c'est ce qui fait plaisir. Même là, je suis en train de regarder l'aile avant et je vois comment elle dépasse juste comme il faut pour créer une hanche à la voiture. Honnêtement, c'est trop bien. Vous noterez également qu'ils sont venus insérer des retroviseurs caméra pour essayer de fluidifier un petit peu la partie latérale de la voiture. On a également ce qu'ils m'ont expliqué être une vision un petit peu de ce qu'ils voudraient des poignées de porte. Idéalement, on est sur un projet qui vise 2025 pour la production. Idéalement, ils aimeraient limite ne plus avoir de poignées de porte et avoir des portes qui s'ouvrent automatiquement. Donc, on attend de voir un petit peu où ça va venir, mais j'aime beaucoup. On peut même parler un petit peu du travail sur le vitrage. Ce qui est cool, c'est qu'on a ce côté encore américain, ce côté un petit peu Mustang, qui vient aider avec une chute de toit très prononcée. On est clairement sur un SUV coupé, un H-UV coupé, puisqu'on est sur un véhicule à l'hydrogène, on en parlera un petit peu plus tard. Mais franchement, ce profil est véritablement réussi. Et en partie basse, j'étais un peu impressionnant que le placement que Namix souhaite atteindre, c'est du premium. Et du coup, j'ai demandé pourquoi ce choix d'une finition un petit peu plastique en partie basse qui n'est pas habituelle sur des véhicules un peu haut de gamme. Et en réalité, il m'a expliqué quelque chose d'assez facile à entendre. C'est que la réalité, c'est que c'est des véhicules à vivre, des véhicules à utiliser dans toutes les situations. Et en faisant des finitions un petit peu plus que l'on peut agresser, que la nature peut agresser, eh bien, les coûts de la vie abîmeront moins la voiture d'une certaine manière. D'ailleurs, petite astuce de style, l'inclinaison de cette protection plastique en bas de caisse permet également de donner ce style incliné vers l'avant tout en affinant la silhouette visible du profil histoire d'optimiser le côté dynamique de ce SUV coupé. Une idée simple et efficace. Et puis, on est obligé de le dire. On est chez Pininfarina. Et ça, c'est quand même un petit atout qui a son importance. Ce petit badge-là sur le côté de la voiture veut dire que c'est un projet qui est sérieux, qui est déjà très avancé. Et c'est un détail qui fait la différence et qui a beaucoup aidé dans la gueule de ce véhicule. Avant d'aller plus loin, sur le plan technique, le Nam X-HUV se donne pour objectif d'offrir jusqu'à 800 km d'autonomie avec deux versions. Une de 300 chevaux pour un 0 à 100 km heure en 6 secondes 5 et une variante GTH à 4 roues motrices d'environ 550 chevaux atteignant les 100 km heure en 4 secondes 5. Niveau tarif, on parlerait d'une fenêtre allant de 65 à 95 000 euros. Et il faudrait être encore patient pour en savoir plus que ce soit sur le style intérieur ou les éléments concernant la production du véhicule. Alors, pour le moment, retournons au design. Alors, n'oubliez pas un truc. On parle d'un prototype, donc effectivement, certains éléments sont visuels et devront être réglés d'une certaine manière. Mais ce popotin, quand même, les amis, ça a de la gueule. Même juste des petits détails, comme la double antenne qui vient aussi faire rappel de feu stop, moi, j'apprécie. Parce que l'idée, c'est de venir, encore une fois, venir faire ce croisement de lignes. On a ces doubles lignes, comme on a sur la face avant. Et surtout, vous devez déjà le voir à l'image, ce X positionné dans le pare-choc qui rappelle un petit peu les dernières Aston Martin d'une certaine manière. Ça, clairement, je ne pense pas qu'on puisse le garder de cette manière sur la version finale. En tout cas, ce sera peut-être fait à travers des catadioptres. Mais le popotin de cette voiture a de la gueule. Il y a des hanches. On peut peut-être reprocher l'insertion de ces appendices aérodynamiques qui, à mon avis, ces extracteurs d'air qui, certainement, sont fake, qui seront fake sur la version finale. Mais globalement, ce que je découvre ici, ça a de la gueule. Surtout qu'il y a des éléments intéressants. C'est que, très souvent, sur les SUV, que ce soit les SUV classiques ou SUV coupés, on a des popotins assez, comment dire, imposants, des gros fessiers d'une certaine manière. Et là, le truc cool, c'est qu'ils ont réussi à découper un petit peu dans la masse et, du coup, faire un rappel de la GT40 qui, si vous vous souvenez bien, avait un angle de carrosserie inversé. Donc, Thomas Delussa, qui a travaillé au design en collaboration avec Pinin Farinam, disait que lui, sa volonté, c'était complètement de remonter jusqu'à la chute de toit. Mais que les designers de Pinin Farina lui ont dit qu'il faut faire quand même quelques compromis et, du coup, ils sont venus découper ici dans un sens opposé. Mais ça vient vraiment cuter un petit peu dans la masse et ça fait du bien parce que ça évite ce côté un peu sac à dos à l'arrière puisqu'ils sont venus biseauter un peu dedans. Là, on a une petite partie secrète qui va être intéressante sur laquelle on va revenir parce qu'il y a des bonbonnes, d'une certaine manière, d'hydrogène qui vont pouvoir vous permettre d'optimiser la recharge d'une certaine manière assez facilement. Mais on y revient dans quelques instants, parlons juste du style. Encore une fois, important de venir poser NAMX visuellement avec le gros logo pour poser le style et vraiment ce diffuseur qui, en même temps, fait signature lumineuse et qui dit à la personne qui croise la voiture « Je suis une voiture avec le X » à définir. Si tu ne sais pas ce que je suis, le X va te marquer ton esprit. Limite, tu vas chercher la voiture avec un X. Vous l'avez sur le profil, vous l'avez sur la face avant. Ils ont réussi aussi à l'intégrer sur la face arrière. On est sur un prototype. Mais les amis, croyez-moi, j'ai passé du temps à tourner autour, à vous faire ces petites images. Et ce popotin a de la gueule. Il faut qu'on parle de la partie recharge d'hydrogène parce que c'est assez intéressant. Futuriste d'une certaine manière. On regarde ce que ça donne. Dans quelques mois, on présentera en détail la technologie, comment ça fonctionne. Là, c'est une première mondiale. On découvre ce concept. On est sur l'idée du concept. Évidemment. La voiture a un réservoir principal. Donc, d'hydrogène compressé. Il fait vraiment tout le long du véhicule. Et on a en plus ces six capsules amovibles qui donnent l'aspect complémentaire de l'hydrogène. Donc, on l'a bien intégré dans l'air du véhicule. D'ailleurs, il faut savoir que c'est la première fois en termes de design qu'on design une voiture en commençant par l'arrière. OK. Parce que les capsules imposaient quelques contraintes de style. Des contraintes techniques de sécurité qu'on a à penser, évidemment. Et donc, on l'a pensé dès le départ. C'est assez unique en termes de design. Donc, je vais vous montrer comment le système s'ouvre et comment les capsules s'intègrent. D'accord. Donc, déjà, là, c'est assez stylé. Et du coup, on a ces fameuses capsules amovibles. D'accord. Oui, c'est le CAPEX. Et donc là... Et voici notre révolution. On vous donnera les poids fiables. Mais là, on est autour de 8 kg. OK. Tu pourras la porter. Oui, carrément. C'est pas très lourd. On en a 6. Donc, très rapide. C'est facile. Elles sont inclinées. C'est tout un système qui a été pensé pour que ce soit facile à les enlever et à les remettre. D'accord. Et on en a 6. Donc, au final, ils sont comptes environ 15-30 secondes pour changer chaque capsule. On est sur un temps assez court. Un point important, la voiture, on peut la recharger sur une station hydrogène classique. OK. On a ici la trappe, qui est ici. D'accord. Donc, on recharge à la fois, de manière conventionnelle, sur le réseau qui va être développé ici, en France et en Europe, sur le monde. Mais on a ce système en plus. OK. Qui permet... Donc là, c'est vraiment pour avoir une solution rapide. Rapide et simple. Et surtout, en fait, ça permet de ne plus avoir à être dépendant d'une station à hydrogène spécifique. Puisque les bonbonnes, les capsules, on pourrait les laisser dans des endroits sans base de hydrogène. C'est l'idée, en fait. Tout à fait. En fait, il y a évidemment une seconde étape. On va tout expliquer. D'accord. Mais l'autonomie au complet est de 800 kilomètres. OK. Donc, c'est vraiment l'autonomie minimum qu'on a. Et la plus grande peur aujourd'hui des clients ou des gens, c'est de dire, oui, je veux rouler propre. Mais si je tombe en panne, comment je ferai ? Et nous, c'est ça, ce problème. C'est la peur de tomber en panne. On veut trouver une vraie solution. Et green. Ça voudrait presque dire que celui qui sait qu'il part sur un long trajet, en plus de ces six capsules de base, il pourrait en mettre dans le coffre quelques-unes pour... Après, il y a des points réglementaires. Mais il est sécurisé parce qu'il est rassuré de dire, voilà, j'ai une source d'énergie en plus qui permet de ne pas tomber en panne, d'avoir une facilité de trouver les mots. D'accord. OK. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Et honnêtement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est assez cool de voir des gens qui rêvent un petit peu, qui tentent des paris audacieux. Le Planète GT, à la base, c'était un pari audacieux. Et Namix, c'est un pari audacieux. Je sais que certains d'entre vous seront sceptiques sur l'aspect hydrogène, etc. Mais franchement, découvrir déjà ce prototype après quatre ans de travail, réussir à créer ça avec Pininfarina, avoir la chance de rencontrer toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet et voir que petit à petit, ils essayent de mettre au point quelque chose qui potentiellement sera plus économique, qui sera plus propre. Moi, je suis preneur. Évidemment qu'il y a plein d'aspects techniques sur lesquels on a des questions et auxquels on attend des réponses. Mais déjà, juste pouvoir mettre la main sur un objet aussi beau, alors que c'est un premier essai d'une certaine manière, ça fait plaisir. On a envie d'en voir plus. J'ai envie de le voir sur la route. J'ai envie de le voir posé dans la rue. Et limite, si on a l'occasion de pouvoir, je ne sais pas, peut-être amener le prototype dehors pour avoir des lumières réelles, ce serait un plaisir de le faire parce que ce que nous a proposé Fawzi, et merci à lui de m'avoir invité, c'est franchement un projet qui fait du bien parce que juste observer du design, moi, vous savez, j'apprécie. J'espère que vous aussi, vous aurez découvert quelque chose qui vous parle et j'espère qu'on pourra aller plus loin et continuer à suivre le projet parce que pour le coup, ça a vraiment de la gueule. Évidemment, je vous avance dans les commentaires. Vous trouverez en description tous les liens pour suivre un petit peu ce projet, si ça vous plaît. Et dites-moi ce que vous en pensez. C'était le tour du propriétaire. Vous le savez, on apprécie voir de belles lignes et aujourd'hui, c'était le cas. Et en plus, on est venu chez Pininfarina. Donc vraiment, un projet qui vient de France et qui essaye d'en offrir plus. Ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Vous savez ce que vous avez à faire. On se voit dans une autre vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501